Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Tandis que vous êtes en train de petit déjeuner, vous entendez dehors une voix qui dit Oui, bien entendu, oui, faire paver les routes, c'est une priorité, oui, d'autant plus quand il en va de la santé de nos concitoyens, bien sûr. Je prends note, nous en parlerons avec le conseil. Ah, voilà qui est bien, il y a une autre voix qui répond. Et il ne faut pas oublier non plus de prêter une attention particulière aux conditions des fixations tarifaires du cours de l'acier qui impactent très fortement notre quotidien. Oui, oui, j'y penserai. Pour l'heure, je dois vous laisser. Attendez, je n'ai pas fini. Et qu'en sera-t-il de l'aide à l'exportation de nos denrées ? Au revoir. Vous voyez que la porte effectivement s'ouvre et vous voyez Nirline qui rentre. Elle semble exténuée. Elle passe la porte, elle la referme très rapidement. Et après, vous la voyez qui s'adosse à la porte et qui... Elle me prend mon marteau des mains et l'utilise pour barricader la porte. Non, elle se laisse glisser le long de la porte jusqu'à s'asseoir sur le sol. Et vous voyez qu'elle n'a même pas encore regardé devant vous et elle n'a même pas encore regardé en votre direction et elle dit « Au secours, Laura, j'en peux plus. Devenue une telle plaie de traverser le royaume depuis l'annonce du conseil, c'est infernal. » Et elle ouvre les yeux et elle vous voit. Et elle a un petit moment d'arrêt. Je vais pour l'aider à se relever. Ah, ça me fait... Oui, je suis contente de vous voir. Bonjour. Et puis du coup, elle vous salue chacun. Elle a l'air d'être surprise, mais effectivement contente de vous voir. Elle te fait une accolade aussi, elle de baffe. Et elle te laisse un petit bisou sur la joue notamment. Parce que bah, après tout, voilà. Et elle vous fait une accolade aussi à vous autres. Elle vous prend en ses bras. Elle a l'air d'être soulagée de vous voir. Nous sommes de retour. C'est juste arrivé hier soir. Ah oui, vous êtes arrivé à point nommé. Parce que les préparatifs du mariage vont s'accélérer dans la semaine. Et je vais avoir besoin de vous. Enfin, surtout de toi, elle de baffe. J'imagine, j'imagine. J'ai déjà... Je me suis déjà noté qu'il fallait que j'aille voir mes deux demi-frères qui s'occupent du banquet, du menu du banquet. Eh bah, parfait, oui. C'est une des priorités. Oui, t'es cousin, oui, par alliance, oui, tout à fait. Ah oui, 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 parce que... C'est une des priorités, alors... Attends, permets-moi de m'asseoir juste deux secondes. De m'être tranquille, là. Et après, on en parle. Je lui donne une tartine que je mettais de tartine. Ah, merci. Merci beaucoup. Je lui serre un café chaud. Ah bah, parfait, super. Aude, fais un massage. De pied. C'est toi, normalement, les trucs sensuels, c'est sensuels, c'est toi. On s'est plus aux épaules, mais très bien. Non, mais même, c'est sensuel un massage. Ok. Tu veux, je fais le café et tu fais le massage. Et vous dis, ah bah, je ne savais pas que vous arriviez aujourd'hui. Voilà, je... Tu ne m'avais pas annoncé forcément de jour d'arrivée, donc... C'était assez aléatoire, hein, vu nos jours précédents. La forêt, c'est pas aux jours prêts. Voilà, je t'explique rapidement nos aventures des derniers jours, mais on a quand même eu des hauts et des bas qui font qu'il y aurait eu des contretemps si on avait annoncé une journée fixe. Chut était peut-être plus rapide en prenant la route, non ? Ouais, mais tu sais comment on est. Les aventuriers, nous, on aime bien. On aime un peu s'aventurer dans des endroits où on a peut-être pas été. Oui, et puis bon, fallait aller voir ton cousin, c'est ça ? Exactement. Qui va très bien, d'ailleurs. Il a ouvert une genre de petite brasserie. Il s'essaye, en tout cas. Et il progresse, il progresse. D'accord. Et quand elle voit que Maïa le fait chute, elle dit, non, mais c'est bon, je suis au courant, moi, tu sais bien. Bon, bah il vous salue, alors. Oui. Ah bah oui, non, c'est un tromical qu'il faut pas trop en parler, parce que, voilà, elle, elle est pas de sa famille, donc... T'en fais pas, je vais pas lui en parler. J'imagine. Ils sont pas forcément... Oui, du coup, bah, on a un certain emploi du temps pour la semaine qui va nous rythmer, donc je suis content que tu sois arrivé aujourd'hui, parce que comme ça, des choses qu'on va pouvoir faire dès aujourd'hui, demain. Et pas perdre de temps sur le reste de la semaine. Il va falloir se pencher sur le choix et la validation des témoins, Heldepaaf. Parce que, pour l'heure, tu m'as pas donné de nom de témoin. Tu m'avais parlé de Togra, mais bon... C'est mort. On l'a pas remis. Au vu du contexte compliqué. Il se sera mon témoin. Il fait une procuration. Mon témoin, oui. Il faut quand même quelqu'un qui signe, je crois. Il faut que tu réfléchisses à ça. T'as pas besoin de donner la réponse tout de suite, mais il faudra qu'on donne notre choix à la préparation de la cérémonie avec le prêtre. Et vous faites un dîner de répétition ? Justement, il y a une répétition de la cérémonie avec le prêtre. Pas une répétition du dîner. Il y aura certainement une dégustation de ce qu'ont décidé tes cousins. Oui, je reviendrai voir. Une option végétarienne, on va voir s'il l'a prévu. Justement, je sais pas du tout sur ça. Je t'avoue, ne pas être du tout au courant de ce qu'ils ont préparé pour le moment. Je voudrais juste pas paraître impoli et laisser des restes dans l'assiette. Je sais que c'est un peu mal vu chez les nains. T'inquiète pas, tu te mettrai à côté de mon oncle et finira ton assiette. Il finira tes verres, tes assiettes, tout. Oui, ou tu t'installes à côté de Galbrake. Il a un bon coup de fourchette, il pourra finir ton assiette. Parce que d'habitude, j'ai Pawen, mais bon. Mais est-ce que... D'ailleurs, Pawen est rentré dans la montagne, je pense. J'avais le réflexe, parce que la dernière fois, je l'avais laissé à l'extérieur. À moins que tu nous dises que tu as préféré de laisser à l'extérieur. Peut-être qu'avec toutes les fois où on est venu, au fur et à mesure, je l'ai un peu habitué. Il est un peu moins claustrophobe. Ils sont des animaux, les nains ? Oui, il y a des animaux. Il y a des chauves-souris géantes, là. C'était pas commun, par contre, les chauves-souris géantes. Mais c'était pas... C'était pas d'un nain ? Bah si, c'était un nain. Celui qui nous a sorti de la montagne. Si, si, c'était un nain, oui. Ah, j'ai zappé. Le muet. Si, si, d'ailleurs, c'était un nain qui... Ah, lui ! Ah non, c'est Tulligues. Oui, Tulligues, oui. Ah oui, non, je pensais... C'était lui qui était avec le... Si ? Non, il n'avait pas d'un chauve-souris-bou. Non, non, parce que je pensais que tu disais la chauve-souris. Ah, mais il avait une grosse chauve-souris, lui ? Oui, il avait une grosse chauve-souris. Oh là là ! Tu ne connais plus tes compatriotes. Ah oui, si, il a une chauve-souris de la taille d'un chien. Effectivement. Bah donc, au pire, ton assiette, tu peux la donner à un chien. Il doit bien y avoir des chiens qui vont traîner au... Ouais, c'est encore plus gros. J'imagine trop Nierlin, là, avec son parchemin qui tombe jusqu'au sol. On fera ça, ça, ça. Oui, bah justement, effectivement, elle a une liste assez longue. Elle vous dit, bah, il y a aussi la vénidation des ministères. Alors, c'est mon frère qui s'en est occupé, donc il va falloir qu'on a... Comment c'est la vénidation des ministères ? Je pense proposer Aude... Ah bah, fallait-je dire des ministères ? Bah, écoute, tu pourras donner ton avis, Aude, mais je doute que t'aies envie de jouer pendant toute la journée. C'est vrai, c'est vrai. Pour aller à tous les moments. Mais gérer les coordonnées un peu, quand même. Oui, rien ne t'empêche de prendre, à un moment donné, la vedette pour faire une chanson. Oui, c'est ça, le temps de 5 minutes... Moi, t'auras bien préparé un petit truc pour elle de baf. Quelque part, tu vois, les invités, on préfère qu'ils profitent de la journée. C'est vrai que je suis invitée aussi, j'avais oublié. Oui, bah oui. De marque. Il n'y a pas beaucoup de personnes du dehors de la montagne qui sont présents, mais voilà. Donc, valider le banquet, il va falloir que tu prennes contact avec tes cousins. Oui, avec mes cousins, direct. Qu'on y aille pour valider ça, je viendrai, évidemment. Il va falloir qu'on organise la décoration aussi, parce que pour l'instant, rien n'a été fait. Donc ça, ça va être entièrement à notre charge, voire à votre charge, à vous trois, si vous avez la possibilité de travailler là-dessus. Et puis, la veille du mariage, donc dans quatre jours, on a la répétition de la cérémonie avec le prêtre. Ok. Est-ce que c'est le grand prêtre ? Et le soir même de cette répétition, oui, c'est le grand prêtre, tout à fait. Le... comment ? Le Hul... Le Hul Horde, oui. Hul Horde, voilà. J'essayais de retrouver le nom. Et le soir même après, à cette répétition, on a un dîner chez mes parents. Ok. Avec Tron, Gall, Miss Lynn également, qui sont invitées. Et Storne, en effet. Et Hebdor. Laura, évidemment, t'es invitée aussi avec Joe. Et puis, évidemment, mes parents, mon frère, voilà. Nous aussi ou pas ? Oui, vous aussi, oui. Parce que c'est peut-être juste familial, on sait. Non, non, vous aussi, vous êtes... Me lâchez pas ! Me laissez pas tout seul ! Allez, les copines, venez ! Elle ne baffe, par contre, à un moment donné, il faudra quand même que... Tu parles à mon père tout seul. Pas forcément qu'avec tes amis. Ah bah, évidemment ! Tu sais, de l'impression qu'il a 5 ans, c'est... Non, 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 mais c'est juste... Avoir un petit peu de soutien, mais... Tu seras un homme nain, bientôt, héros ! Je te ferai une guidance pour que tu puisses parler avec Preston. J'ai un gros marteau ! Vous avez vu ? Il est beau, mon marteau, hein ? C'est un mec trop fan. J'en parlerai avec Hul. Bon, alors, du coup, comment s'est passé votre voyage ? Quelles nouvelles apportez-vous du royaume ? Euh, bah... Après toi, il donne un jeu ! Beaucoup de rebondissements, hein, finalement. Récemment, en tout cas, on a pu parcourir... Bah, finalement, on a beaucoup été dans le coin. On n'a pas été spécialement très loin. On est resté... On est resté à proximité des Montcourt, dans la forêt des Kivendish. D'Envick. Pardon, évidemment. Et on a... Oui, donc, on est revenu, donc, sur... À la connaissance, je pense, du village, justement, des Gnomes, l'ancien village, qui est en train d'être réhabilité. Dont le nom est en cours de... Le nom, d'ailleurs, hein ! Mais il a été voté, hein, mais... Il a été voté, ah là, là... Il découvrira, nous. Il fera un petit voice-over. Ouais. Donc, du coup, voilà, donc, je lui parle du village de... Qui, voilà, est de plus en plus vivant et actif, hein, où... Mais ça reste entre nous, Togra a élu ses quartiers, et sa brasserie, notamment. Nous avons... Donc, nous avons pas mal... Pas mal vu tout ça. Nous avons un petit peu été... Mais ça, c'est pareil, c'est un peu entre nous, du côté des racines de Mayal, et découvert certaines choses... Ouais, racines de vieux... Et découvert certaines choses sur son passé, et certains secrets de famille bien en fous, dont je me tairai, parce que nous ne devons pas trop les brûter. Cela ne nous... Cela ne nous concerne pas directement. Donc, on laisse Mayal avec ses histoires de famille, justement, là-dessus. Et puis, oui, la fameuse... L'histoire de la maison, je lui refais le topo, hein, sur... On a trouvé plein de choses assez miraculeuses dans cette cave, mais qui, malheureusement, s'est terminée sur... Pour le coup d'une petite possession. Une possession, alors voilà, je commence à en parler. Ah oui. Un spectre qui s'appelle Magdalene a pris possession de Aude. C'est sûr qu'elle doit vouloir lui dire, parce qu'elle sera éventuellement toujours possédée pendant le mariage, si elle veut rester invitée. Pour l'instant, c'est un... Pas vraiment d'inquiétude. Non, tout se passe bien pour l'instant. J'ai l'esprit, elle a l'air de vouloir cohabiter. Elle pose sa main sur la main d'Aude en disant, j'espère que ça va, et là, elle fait... Mais tu as la main glacée. Je suis un peu gelée. J'arrive pas à me réchauffer depuis ce matin. Plus de feu, Joe. D'accord. Mais en fait, je me pose la question, comme il y a une montagne et tout, il n'y a pas des thermes d'eau chaude ? Je ne sais pas, par hasard. Ce n'est pas une chaîne volcanique. Ah, dommage. Donc non. On n'a jamais évoqué. Mais cela dit, il y a des thermes, des bains chauds. C'est ça, un moyen de chauffer quand même. Juste l'étage au-dessus de la forge. Voilà, c'est ça. C'est utilisé, tout à fait. C'est au-dessus de la forge de la cheminée bleue. D'ailleurs, l'an... L'ensemble des bains sont décorés à l'image de la cheminée bleue, donc avec des petites briquettes bleues. Ça sera l'occasion d'avoir de nouveaux récits, comme ça. J'irai visiter les bains. Ça a l'air bien. On pourra te faire un deuxième EVG, genre en mode de petit terme, c'est pas... Ah ouais. Ça me va. En même temps, on est des filles, si on va t'organiser quelque chose, on voit au spa. Cliché. Très cliché, ouais. C'est pas sûr qu'il y aura le temps, mais... Et Maïal, je fais un petit truc avec des amis aussi. Ah, bah oui. Parce qu'elle, aussi, finalement. Après demain soir, si vous voulez vous joindre à nous. Ah bah ouais. T'auras pas peur qu'on te laisse tout seul, elle de bâche, ça va ? Non, non, ça va aller. Je suis sûre que tes cousins auront prévu quelque chose. Non, non, ça... Ça, j'en... Je crois pas. Je pense qu'il... Ou alors c'est un sale coup qui nous prévient. Mais on verra. Tu pourras leur poser la question. Oh, sale coup, sale coup, venant de Malgron, ça m'étonnerait pas, mais Galbraith a l'air d'être quand même un bon garçon, même s'il est un peu brouillon, quoi. C'est l'aîné, d'ailleurs. Il est un petit peu plus... Peut-être plus... Tant que tu gardes ton marteau sur toi, au pire, si c'est la bagarre, t'auras quelque chose. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ce sera plus au point, éventuellement, parce que le marteau, c'est pour tuer. Si on peut éviter de tuer des gens dans la montagne, ça m'arrangerait quand même. J'ai peur de perdre le soutien du peuple. On va éviter un drame avant le mariage. D'ailleurs, même après, ça m'arrangerait qu'on évite aussi un drame. Il tue toute possibilité, si jamais on voulait m'écarter du pouvoir. Jusqu'à présent, t'as quand même une image plutôt positive auprès du peuple, on va peut-être éviter. Ce serait dommage. On va la garder, d'ailleurs. Tu switches le marteau en mode amical, c'est bagarre, amical, neutre. Juste des dégâts non-létriques. Ça me transforme en mousse. T'as un petit potentiomètre qui fait aïe, 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 aïe. Et de l'autre côté, c'est tout doux. Caresse. Caresse de Marco. Très bien. Non, je n'ai pas ça, mais de toute façon, je ne l'ai tapé pas non plus. On va essayer d'être courtois l'un envers l'autre. Et je profite de parler, justement, de la possession de Aude pour savoir si Nirlyne a une idée. C'est des prêtres ici ? Si nos prêtres, ici on en a un, mais s'ils sont justement, auraient cette capacité à l'aider dans l'histoire de possession. J'imagine, il faut aller voir au temple des Huit, à l'hôtel de Cruz, il y a un prêtre de Cruz qui est là, il pourra certainement répondre. On va lui en parler, parce que quand même c'est un peu plus occupant. On sait assez, on sait pas trop quoi. Pour l'instant, je pense que le fait que je sois un peu trop froide physiquement, parce que pas mentalement, ça joue un peu. Sinon, pour l'instant, à part ça, ça va. Je dors mal, mais bon, parce que c'est un peu normal. Pour l'instant, ça va, on va dire, mais on n'est pas à l'abri, je ne sais pas comment ça marche, parce qu'à un moment donné, ça me ponctionne mon énergie vitale et que moi, je peux être en danger. Il faut un diagnostic. Pour t'avouer, moi, je n'en sais rien du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit un peu quelqu'un qui s'y connaîtra. Bon, on a vu des gobelins, mais n'importe quoi. Ah oui, j'imagine, des gobelins, quoi. C'est ça. En même temps, écoutez des gobelins. Bon, sur ce, par contre, je suis désolé, je vais peut-être vous chasser un peu de chez Joe et Laura, mais on a des choses à voir avec Laura que tu ne devrais pas voir. Pas de souci. De toute façon, moi, je dois aller voir mes cousins. Je vais aller discuter avec mes cousins. On débarrasse notre petit déjeuner et puis on sort en ville. Voilà. Et t'as Laura qui vous dit, bon, amusez-vous bien, les enfants. Nous, on va pas mal parler avec Nirline. Comme on a déjà fait dernièrement, je la considère un peu comme ma fille, maintenant. Bon, tu m'excuseras, je vais raconter la fois où tu t'es promené tout nu dans le quartier du confluent. Ça n'a jamais arrivé. De toute façon, une fois roi, je réécrirai l'histoire. C'est comme ça qu'on fait. Oui, ça n'est jamais arrivé. J'écrirai et je n'ai jamais marché tout nu dans le quartier du confluent. Comment Odez prend des notes de ça pour faire des chansons ? Il avait 12 ans. C'est excusant. C'est beaucoup. Non, 12 ans pour un nain, c'est petit. Ouais, mais bon, même si on est un peu plus lent, je trouve ça. Tu sais à peu près que c'était la période où tu es à peu près juste d'arriver, toi, au mon cours, quasiment. Tu ne te rappelles pas trop de cette période. Oui, oui, ça reste. Il a quel âge, là, du coup, aujourd'hui, à l'aide de baffes ? À l'aide de baffes, il a une quarantaine d'années, je crois. Ah oui, en apparence, mais... En apparence, oui, c'est un jeune adulte, non, mais... J'ai 32. À 32 ? Non, bah, avec les aventures qui se sont arrivées, t'es arrivé à 33. J'ai peut-être un peu plus. J'augmente, t'as raison. Donc, à 12 ans, t'as couru tout nu ou ça ? C'est pas important. Quartier du confluent. 33, il a... Il a presque 18 ans, selon les critères nains, quoi. Ouais, je suis bon à marier. Ah, ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Donc, tu vois que quand t'as dit ça, t'as Nierlin à côté qui pouffe un petit peu, qui rigole un petit peu en rougissant, et voilà. Vous sortez de là, donc, et vous me dire où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, sachant que vous avez un certain nombre de choses à faire. On peut aller au temple de Kroos, parce que, je sais pas, c'est important. C'est plus urgent, on va dire. Ouais, on fait ça, et après, on fait tes trucs de mariés, et puis, si on a du temps, la fin de la journée, on ira voir pour le lutte, quoi. Ok. J'ai fait ça comme planil. Ça marche. Donc, vous allez au temple de Kroos, vous approchez du temple, et vous entendez à l'ambiance qu'il doit y avoir une cérémonie en cours, potentiellement. Effectivement, l'ambiance est très solennelle, vous entendez assez peu de bruit, vous entendez une légère, une petite mélodie qui s'élève, et la voix du prêtre de Kroos. Alors, pour donner un peu plus de description, pour rappel, le temple des Huit, c'est un temple qui n'est pas du tout paritaire en termes de répartition de la représentation des Huit. T'as une nef principale qui est entièrement dédiée à Tran, et en fait, tu as des alcoves dans les côtés, des petites pièces qui sont dédiées, elles, à chacun des dieux. Un peu comme on avait vu à Terrascon, mais c'était un autre... À Terrascon, non, en fait, tous les dieux étaient considérés de manière égale, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des pièces... Vous avez leurs alcoves, leur endroit, mais ils étaient tous pareils. C'est ça, il y avait un temple qui rassemblait plein de pièces, qui étaient quand même assez majeures, avec les différents dieux dans chacune des pièces, qui avaient leurs propres pièces dédiées, leurs propres cultes, leurs propres prêtres, etc. Et donc, du coup, tout un tas de servants, etc. C'était plutôt les dieux mineurs qui étaient un peu moins représentés potentiellement. Et là, les dieux mineurs, dans ce temple-là, effectivement, ils sont très peu représentés aussi, quoi. Donc, vous êtes entrés dans ce temple, et dans cette partie plutôt dédiée à Cruz, et vous arrivez pendant une cérémonie funéraire. Et vous voyez le prêtre de Cruz, qui est donc déjà occupé pour le moment, il semble être en plein milieu, donc, de cette cérémonie. Et je vais demander un jet de perception pour Aude. Et là, c'est le drame. Je l'ai fait, Guélien. Perception, perception... Mais avant que tu bouges, je vais laisser Aude te dire potentiellement ce que... C'est un 29. 29, très bien. Tu distingues immédiatement, au milieu de l'assistance... D'ailleurs, ce qui t'aide à le distinguer, c'est assez simple, il y a tous les gens qui sont présents à l'assistance qui, au signal du prêtre, s'assiaient pour assister à la cérémonie. Et tu vois qu'au milieu de cette assistance, il y a un homme qui se tient debout, au milieu de tous les autres. Et tu vois que cet homme est légèrement translucide. Et dans ta tête... Oh, je vois la personne morte. Dans ta tête, tu as une voix qui te dit, va lui parler. C'est des nains ou c'est pas des nains, les gens ? C'est des nains. Avec des nains. On est nains. Et même la personne transparente ? Oui. Vous, vous ne la voyez pas du tout. Vous voyez juste l'assistance avec des nains. Et effectivement, Maïal, toi, tu dis, bon, ils n'ont pas fini, on va revenir un peu plus tard. Mais là, du coup, par rapport à l'agencement, tu as des tous les gens qui sont assis. Et là, la personne que je vois, elle est dans les rangs des gens assis ? Elle est vraiment en plein milieu de l'assistance. Ah ouais, donc si j'y vais, je vais regarder le corps. A regarder le corps. D'accord. Donc si je vais la... Si j'y vais, je vais être à côté de Jean, physiquement là ? Tu peux attendre. C'est juste qu'effectivement, la voix dans ta tête te dit, va lui parler. Disons que je me dirige un peu vers la cérémonie pour être proche de l'assemblée. Mais effectivement, je ne veux pas dans le... Oui, ok. Dans le truc. Par contre, j'essaye potentiellement de me mettre en face pour essayer d'attirer son regard à la silhouette, en fait. Pour potentiellement qu'il voit que je le vois, en fait. Pour me dire peut-être que lui, il va venir me voir. D'accord. Comme ça, je ne serais pas obligée d'être dans... Dans tout le monde, en fait. Tu vois qu'il te voit, il te jette un regard du coin de l'œil. Et puis, il reporte son attention sur notamment une femme et un enfant dans l'assistance qu'il regarde. D'accord. Il regarde longuement. Du coup, j'imagine que c'est sa famille. Ok. Donc... J'attends un peu. Tu attends, ouais. J'attends de voir comment se passe la cérémonie, ouais. De votre côté, qu'est-ce que vous faites, Mayal et El Deboeuf ? Mayal, t'as dit que t'allais voir, toi, l'hôtel pour... Moi, je fais la petite prière à Guéliam. Au Guéliam, ouais. Ok. D'accord. Je pense que je vais faire de même avec Sran. Ok. C'est l'heure de la confession. Donc, vous vous absentez. La cérémonie se poursuit. Tu sens que, potentiellement, la voix dans ta tête te dit... Découvrira que pour parler au mort, tu n'as pas besoin de ta bouche. Je peux parler par l'esprit, potentiellement, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'être à distance. Je dois être proche ou pas. Tu peux essayer. Ok, je tente un... Bonjour, monsieur. Ok. Je te demande un jet de sagesse. Bonjour, monsieur le spectre. Bonjour, monsieur le mort. Je ne sais pas. Je te demande un jet de sagesse, s'il te plaît. Non, je vais encore être folle. Sagesse... Je ne t'ai pas demandé un jet de volonté, je t'ai demandé un jet de sagesse. Il devrait déjà te permettre de dire qu'il n'y a rien de... J'ai fait un neuf. En fait, dans ta tête, toi, tu t'es dit... Il faut quand même que je parle fort, parce qu'il est loin. Donc, tu t'es mis à hurler dans ta tête, en fait. Bonjour. Monsieur, bonjour. Mais bon, ça n'a pas grand d'impact autre qu'effectivement, il tourne la tête vers toi. Et tu entends qu'il te parle et qu'il te répond dans ta tête. Et il te dit... Ils en ont besoin. Je dois leur ramener. Mais quoi donc ? Il est vachement facile. De quoi parlez-vous, monsieur ? Je... J'étais... Mineur. Dans un... Dans une galerie... Au nord. Et... Nous avions senti la proximité d'une veine de mitral. Le contre-maître a dit que c'était trop dangereux, que nous ne devions pas y aller. J'y suis allé, quand même. Je sais. Il... Il est mort là-bas. Il faut ramener ce minerai que j'ai extrait. Les situations de ma famille... Est difficiles, compliquées. Ça permettrait... Leur permettre de vivre décemment. C'est bon. Mais il faut que vous le donniez à votre famille ou il fallait que... Pour qu'ils le vendent eux ensuite, c'est ça ? Oui. D'accord. Le contre-maître ne voulait pas y aller. Le minerai ne lui revient pas. D'accord. Et c'était dans quelle mine que vous étiez, monsieur ? Euh... Il te redit que c'était une mine au nord. Dans une mine qui s'appelle la... Le... La veine... La veine de l'ouest. D'accord. Au nord, la veine de l'ouest. Oui. Mais du coup, ils ont remonté son corps, mais pas son... Il l'avait déjà miné ou il l'avait juste... Il l'avait miné, mais après, il a peut-être essayé, apparemment, de s'enfuir et il a laissé peut-être le minerai derrière. En disant qu'il pourrait peut-être revenir, etc. Mais... Très bien, bah j'essaierai de... Je sais pas comment je peux faire ça. Mais vous aviez des amis de confiance dans la mine qui pourraient le récupérer pour le donner à votre famille ? Ne prendrons pas ce risque. Oui, bon, bah quête secondaire, d'accord, c'est bien. C'est pour nous. Ah, comment casser une quatrième mur. Ils le garderaient peut-être pour eux, hein. Et c'est pour ça qu'ils aient des amis de confiance qui auraient pu aller le chercher et vraiment le donner à sa famille, quoi, en fait. D'accord. Eh ben, écoutez, j'essaierai de voir ce que je peux faire. J'ai un ami nain, peut-être que... Il pourra m'aider dans cette tête pour votre famille. Il te fait juste, en fait, un hauchement de tête après ça et te dit... Merci. Est-ce que vous voulez que je transmette un dernier message à votre famille, peut-être ? T'as un temps où il ne dit plus rien, où il regarde et... Dites à ma femme que je suis désolée. Dites à ma fille qu'elle essaye de s'amuser. D'accord. J'essaierai de transmettre ça. Je ne sais pas trop si elles me croiront, mais... Oui, enfin, dire à la fille de s'amuser en pleine cérémonie de la mort de son papa, peut-être... Ah non, mais je vais tourner les trucs comme il faut. J'imagine la scène après. Et tu entends qu'il a changé un peu de discours, maintenant. Il dit qu'ils en ont besoin, il faut le leur ramener. D'accord, il est repassé un peu en boucle sur ce... En boucle, mais au lieu de dire je dois leur ramener, il... De toute façon, là, lui, il ne pouvait plus trop, là. Je ne vais pas ramener tout le monde à la ville non plus. C'est suffisant. La cérémonie se finit, petit à petit, et tu vois que la silhouette est toujours là et au bout d'un moment, tu vois que le prêtre se retrouve tout seul avec la mère et la fille à échanger avec elle. Ah, parfait, ouais. Je voulais attendre qu'il n'y ait plus trop de monde pour pouvoir aller leur parler. Et tu vois qu'il essaye de leur apporter un peu le réconfort qu'il... Bah, du coup, j'y vais, en fait. Il faut que je lui parle après au mec. D'accord. Du coup, j'y vais à pas calme et tout. J'attends un peu d'attendre qu'il y ait un blanc qui ne soit pas en train de discuter, que personne ne soit en train de parler. Et je pose une... Non, je ne vais pas poser une main parce qu'elle ne me connaît pas. Je vais lui dire... Toutes mes condoléances m'adam... Du coup, ouais, non, je n'ai pas du tout les noms. Il n'y a pas de principe de... Non, tu n'as pas eu le nom. De truc où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comme il pourrait y avoir, où des fois, tu as les noms des gens, enfin, à la cérémonie, il y a le nom de la personne. Bah, tu vois quand même que c'est écrit à Friedrich. Voilà, c'est... Le nain qui est décédé s'appelle Friedrich. D'accord. Et bah, du coup, je lui dis mes condoléances pour votre époux, Friedrich. Vous ne me connaissez pas. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, ce que je vais vous dire. Mais il est désolé d'avoir dû repartir prématurément. Et il tient à ce que, dans sa vie, sa fille profite des joies que lui offrera la vie. Et qu'elle ne reste pas trop sur cette peine de cette perte. Bien sûr, il faut qu'elle la vive, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête à ça. Tu vois qu'elle te regarde d'un air un peu d'incompréhension au début, et au final, tes mots semblent un peu résonner, et elle éclate en sanglots, et tient la main de son mari qui est dans le cercueil. Bon, moi, je ne suis pas très vraie pour les trucs émotionnels, donc je ne peux pas la réconforcer. Mais au moins, j'ai dit des bonnes paroles. Moi, j'arrive à ce moment-là d'être venu de Gelliem, et je me dis « Oh, des faits pleurer, les gens ! » « Qu'est-ce que tu as fait encore ? » « Mais rien, c'est délicieux. » « Quoi qui est froid ? » « Que tu as la capacité de répandre ce froid aux gens que tu touches. » « Ok. » « C'est bizarre quand même qu'il y a madame qui t'a dit d'aller lui parler pour aider, genre elle aurait un fond gentil. » « Ouais, il faudrait que je vous raconte un truc tout à l'heure. » « Et tu vois le prêtre à côté qui les laisse un peu, qui te regarde un peu bizarre, bizarrement, et c'est loin, il y a un petit peu d'œuf et je te fais signe. Venez avec moi. » « C'est bien santé. » « Vous êtes possédé, non ? » « Dites-moi, c'est un lourd fardou et une immense responsabilité confiée à n'en pas douter par Kruse que de pouvoir communiquer avec les âmes en peine. Qui êtes-vous ? Une barde de passage. » « Une barde de passage. » « J'accompagne mon ami, le futur roi sur la montagne. » « D'accord. Vous êtes une amie du futur roi. » « Très bien. » « Tout à fait. » « Mais d'où tenez-vous ce pouvoir qui d'habitude est plutôt confié aux prêtres ou aux servants de Kruse ? » « Vous ne m'avez pas l'air d'être forcément une servante de Kruse. » « Non, c'est tout nouveau. Je découvre aujourd'hui cette étrange capacité. » « Je pense que c'est un peu dû à la présence en moi d'un... » « Comment je pourrais dire ? » « C'est pas un spectre, mais... » « Oui, d'une présence en moi. » « Je vais tourner la phrase comme ça. » « D'une présence en moi. » « D'une défunte. » « C'est une grande responsabilité qui vous a été donnée. » « Et vous ne pouvez pas ignorer les appels à l'aide. » « C'est important d'aider ses âmes à trouver le repos et à rejoindre Kruse dans l'au-delà. » « Pour qu'il puisse les juger. » « Vous dites avoir été... » « Comment dire ? » « Ouais, en présence d'une entité. » « C'est ça. Malgré moi. » « Attendez, venez un peu plus à l'écart. » « C'est un peu pour ça qu'on venait aujourd'hui. » « Ouais, il t'emmène un peu à l'écart. » « Et tu vois qu'il incante. » « Qu'il dit quelques mots en un. » « Et puis qu'il pose ses mains sur ton front pour voir ce qu'il y a. » « Ah oui, effectivement. » « Vous n'êtes pas toutes seules, effectivement. » « Il y a quelqu'un en vous. » « Vous n'êtes pas toutes seules. » « T'as l'impression que je suis folle. » « Oui, vous n'êtes pas toutes seules, madame. » « Vous n'êtes pas seules. » « Pouvez-vous m'en dire plus sur cette présence ? » « Ben... » « Je lui dis que c'était... » « Je lui raconte un peu comment ça s'est passé. » « Je n'ai pas non plus un milliard d'informations. » « Donc je lui dis que c'était... » « Une nuit, on est tombé sur un spectre qui a... » « Qui faisait des illusions, en fait, pour essayer de nous séduire. » « Il y avait un grand obélisque noir. » « Ben, bon gré, mal gré, elle a pénétré en moi et... » « Et du coup, voilà. Depuis... » « On considère ça fait quoi ? » « Ça fait... » « Une journée seulement, en final. » « Ça fait... » « Peut-être... » « Ça fait plein jour, pour Robin. » « Ouais, peut-être... » « Allez, ouais, une journée et demie. » « Ouais, donc voilà. » « Là, c'est la première fois que j'ai une manifestation de quelque chose. » « Non, en plus, parce que c'est deux fois qu'elle fait des rêves. » « Enfin, des songes. » « Donc, il y a forcément... » « Non, parce que la première fois, c'est juste quand je me suis évanouie, je crois. » « Non, c'était le soir. Vous étiez le soir, on... » « Oui, voilà. Quand ça s'est passé, c'était un soir, ouais. » « Après, vous avez remarché une journée. » « Vous êtes arrivée à la montagne. » « Oui, voilà. Donc, ça fait une journée et demie. » « Ça fait deux nuits. » « D'accord. Et quels sont les symptômes que vous avez, pour le moment ? » « Ben, un grand froid. » « Un grand froid. » « D'accord. » « Et après, j'ai des rêves... » « Je fais des songes... » « Qui sont... » « Qui semblent être des... » « Le passé de quelqu'un, parce qu'il y a de la cohérence entre les choses qui se passent. » « Donc, ça ne peut pas être un rêve, quoi. » « Ça ne peut pas être de l'imaginaire, quoi. » « Bah, du coup, c'est tout nouveau. Apparemment, oui. » « Quoi d'autre ? Est-ce que vous avez autre chose ? » « Pas que je sache. Pas pour l'instant. » « Pas que vous sachiez. » « J'ai quand même senti que vous aviez le front relativement froid. » « Ouais. C'est ce que je vous dis. J'ai très froid et j'arrête pas à me chauffer. » « Je pense que... » « Parce que ce ne sont pas forcément les symptômes habituels d'une possession. » « Je pense que cette personne avait en elle-même un lien de près ou de loin avec Kroos. » « Après, elle faisait des recherches sur... » « On sait que... » « Alors, on ne sait pas dans quel ordre, mais on sait qu'elle s'intéressait à la vie et la mort. » « Soit prolonger la vie, soit ce genre de choses. » « Donc, on ne sait pas trop. » « Voilà. » « D'accord. » « Elle ou son mari ? » « On sait qu'elle avait des documents sur la necromancie chez elle, mais après, on ne sait pas dans quelle mesure elle s'y intéressait, l'utilisait. » « Vous a-t-elle formulé une demande ? » « Ah, elle veut revenir à la vie, tout simplement. » « Elle veut revenir à la vie, d'accord. » « Donc, une âme qui n'a pas fini sa vie normale, peut-être qu'elle est morte jeune ? » « Pour l'instant, elle ne m'a pas montré, en tout cas, jusqu'à ce niveau-là, en tout cas. » « D'accord. » « Après, est-ce que quand elle était en forme spectrale, on avait une apparence d'elle ? » « Une femme aux cheveux châtains. » « Genre la vingtaine, quoi ? » « Ouais, à peu près, ouais. » « Ouais, genre mon âge, quoi. » « Peut-être un peu plus âgée, peut-être entre 20 et 25, quoi, tu vois. » « Du coup, je lui donne l'apparence du spectre, donc je lui dis qu'effectivement, vu son âge, il y a de grandes chances qu'elle soit morte. » « Enfin, c'est par une mort de vieillesse, quoi, donc, effectivement. » « D'accord. Et vous a-t-elle fourni des choses pour pouvoir la ramener à la vie ? » « Ah bah, disons qu'elle ne nous a pas fourni, on est tombés dessus. » « Après, je ne sais pas si elle me laisse le dire, mais en tout cas, j'ai sa mèche, j'ai une mèche de cheveux. » « Elle te laisse le dire. » « Elle me laisse dire. » « Oui, parce que c'est dans son intérêt, vu qu'elle va être réveillée. » « Donc j'ai une mèche de ses cheveux et j'ai à disposition un cristal qui apparemment serait le nécessaire pour la ramener, quoi. » « Allez, Maïal, on sent le diamant. » « Oui, effectivement, ça semble avoir été particulièrement bien préparé. » « Je vois un plan de secours, peut-être, que cette femme avait... » « Oui, je pense qu'elle avait un peu tout. » « Parce qu'en fait, l'endroit où on a trouvé ce matériel nous a emmenés directement à l'endroit où son esprit se trouvait. » « D'accord. » Écoutez, il reste deux options qui sont possibles. Soit, effectivement, de concéder à une résurrection, avec le matériel dont vous avez parlé. C'est la technique qui, potentiellement, a le plus de chances de fonctionner, si l'âme est en vous, effectivement. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette femme. Mais elle peut présenter un potentiel danger. Car je préfère éviter de ramener à la vie une femme dont on ne sait rien, une sorcière qui plus est... » « C'était un peu notre hypothèse de départ aussi. » « En pleine période de mariage royal à venir. » « Je ne vous cache pas que je préfère éviter les troubles en cette période. » « L'autre solution serait de réaliser un exorcisme pour libérer l'âme et qu'elle retourne auprès de Kroos. » « C'est réalisable, mais pas sans risque. » « L'esprit qui s'est invité en vous, s'il se montre plus fort que votre esprit, il y a un risque, effectivement, que ce soit votre âme qui parte auprès de Kroos et non pas la sienne. » « Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne parce que mon réflexe quand j'étais possédée, ça a été de vouloir brûler ses cheveux ou de le dire à mes compagnons. » « Et elle m'en a empêché. » « Oui, oui, oui. » « Donc j'imagine qu'elle a une grosse prise sur moi actuellement. » « C'est probable. » « Après, je ne sais pas si elle me laisse le dire, ça. » « Oui, oui, si, si, elle te laisse le dire. » « Elle me laisse tout expliquer. » « Oui, elle te laisse tout expliquer. » « Et lui, d'autres répondent, « Ah oui, je vois. » « Bon, après, pour être tout à fait franc, vous n'y connaissez sans doute pas grand-chose, et c'est normal puisque c'est un domaine très restreint. » « C'est un domaine de connaissances qui est assez peu connu. » « Mais détruire les cheveux ne fera pas partir l'âme de votre corps. » « Ça ne fera que vous priver de l'unique solution qui, bien qu'est extrêmement coûteuse, est sans doute celle qui présente le moindre risque. » « Ok, donc la résurrection. » « Tout à fait. » « Est-ce qu'il y a moyen de s'assurer de ses intentions après la résurrection, avant d'entendre la résurrection ? » « Ben pour ça, je pense que le meilleur moyen sont les rêves qu'elle vous envoie. Essayer d'en apprendre plus, de comprendre qui elle est, quelle est sa personnalité, quelles sont ses intentions. » « Oui. » « Est-ce que je me voyais dans les environnements ? » « Tu te voyais dans les environnements. » « Comme si moi, je pouvais intervenir ? » « Tu pouvais te promener. » « Tu avais la sensation, toi, de pouvoir intervenir, effectivement. » « D'accord. » « Tu ne sais pas si concrètement tu pouvais vraiment intervenir, mais tu avais cette sensation. » « J'ai l'impression d'être vraiment physiquement là, donc en me disant que potentiellement, j'aurais pu parler. » « Ok, d'accord. » « Pour l'instant, elle a pris le parti de te montrer des images, elle n'est pas forcément communiquée avec toi. » « C'est ça. C'est pour ça. Ok. » « Eh bien, écoutez... » « Est-ce que vous voyez peut-être quelque chose, peut-être un rituel ou un objet qui, si jamais je sens qu'elle peut être dangereuse pour moi, que je pourrais faire pour me protéger un laps de temps ? » « Quelque chose pour la canaliser. » « Au cas où. » « Parce que c'est vrai que pour l'instant, elle est relativement... » « Ne serait-ce que pour protéger le mariage, déjà, aussi. » « Oui, après, je pense qu'elle ne va pas forcément y altérer, mais c'est-à-dire que pour l'instant, elle est assez bienveillante, mais on ne sait jamais si à un moment donné, elle ne l'est plus. » « Je peux vous fournir quelque chose qui vous permettrait de fortifier votre esprit, sans que cela ne soit 100% assuré, mais au moins de quoi vous permettre de mieux vous défendre si tant est que vous en ayez besoin. » « Ça peut être une solution, effectivement. Après, je ne suis pas sûre qu'elle me laissera le faire si j'en ai besoin, mais effectivement. » « Il pourra toujours tenter ça. » « Il te donne un collier. » « Ok. » « Je le prends, si j'y arrive. » « Oui, oui, tu y arrives. » « Ok. » « Et donc, c'est un collier qui te donne plus 2 à tes jets de volonté. » « Le quatrième mur ! Ah ! » « Ah bah oui, mais bon, il faut savoir l'expliquer aussi. » « Il faut le dire, il faut le dire. » « C'est bien beau. Pourquoi ça c'est ? » « Et il vous dit, bon, eh bien... » « Ah mais trop bien. » « J'espère que les... » « Elle ne le paye pas ? » « Est-ce que... » « Bon, vous me le rendrez quand on aura fini la résurrection. » « Oui, justement, est-ce que lui, il est en capacité de faire la résurrection, le prêtre ? » « Oui, 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 je suis en capacité de faire cela, tout à fait. » « D'accord, parce que c'était pas sûr que... » « Ok, donc, mais après le mariage, quoi. » « Vous... Écoutez, est-ce que l'âme de Friedrich vous a parlé ? » « J'ai l'impression que oui, vu ce que vous avez dit à sa femme et sa fille. » « Oui, tout à fait. » « Vous a-t-il demandé quelque chose ? » « C'est elle qui m'a dit d'aller lui parler, justement. » « Oui, il faudrait que... » « Que la raison pour laquelle il est mort, d'aller miner quelque chose. » « Miner du mitral, c'est ça que tu m'as dit ? » « Oui. » « Que ce qu'il a... » « Laminé soit donné à sa famille pour les aider à vivre, quoi. » « Subvenir à leurs besoins, quoi. » « D'ordinaire, les résurrections sont déjà coûteuses parce qu'elles coûtent un diamant de 500 pièces d'or. » « Si vous l'avez déjà, ça permet déjà d'éviter d'avoir à dépenser cette somme. » « Le temps du rituel, la canalisation, l'occupation du prêtre sont normalement quelque chose de payant, également. » « Répondez à la demande de Frédéric, faites en sorte que son âme parte en paix et je vous ferai cadeau des frais de rituel. » « Très bien. » « On m'empêchera pas qu'il faudra utiliser le diamant, mais... » « Il regarde Maïal avec insistance. » « Ok, j'essaierai d'en toucher deux mots à sa gardienne actuelle. » « Moi, un, deux, trois, quatre, tu m'avais rejoint le coup. » « Donc là, il t'a senti à 50 mètres. » « Je t'ai fait que tu m'a rejoints. » « Ah oui, ils t'ont rejoints, j'ai l'impression. » « En tout cas, Maïal t'a rejoint, elle l'a dit. » « Elle l'a dit qu'elle t'avait rejoint. » « Oui, à la base de loin, je voyais que tu éclairais les gens et je m'étais rapprochée après. » « Parce que je veux montrer, comme je sais que les nains sont très religieux, je veux aussi montrer que je me préoccupe de... » « Il faut un peu de politique aussi. » « Être un roi légitime, c'est un roi qui aussi s'occupe de l'aspect religieux de Sran. » « Complètement. Ça marche. Il y a quelques personnes qui te voient, effectivement, et qui te saluent de la tête, qui te reconnaissent. Certains qui te regardent d'un air un petit peu béat, en disant « Ah, c'est lui ! » « Les autres bras ! » « Un peu engouffi. » « De ton côté, Aude, le prêtre te dit, n'hésitez pas à me tenir informé de l'avancée des informations que vous obtenez. » « Après la cérémonie, pourront réaliser ce rituel. » « Ok. Très bien. » « Et est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que là, très bien, je ne sais pas combien de temps ça pourra me prendre de répondre positivement à la requête de Frédéric, mais est-ce qu'il va rester là, sur terre, jusqu'à ce que je le fasse ? » « Souvent, les âmes en peine, comme cela, le mieux pour les renvoyer, c'est d'accéder à la requête. » « C'est la manière la plus douce de pouvoir les envoyer au jugement, puisqu'elles ont l'impression d'avoir fini ce qu'elles avaient à faire sur cette terre, et d'elles-mêmes relâchent l'emprise qui leur permet de rester. » « Si vous accomplissez cette tâche, et que vous revenez vers sa famille, il est probable qu'effectivement, Frédéric soit libéré. » « D'accord, donc ça veut dire qu'à priori, tant que ce n'est pas réalisé, il va rester bloqué sur... » « Oui, tout à fait. » « L'autre solution, qui malheureusement n'est pas celle à laquelle je préfère recourir, c'est généralement pour les âmes pour lesquelles la recherche de la famille. » « La requête est infaisable, soit parce que l'objet de la requête a été détruit, soit parce que, tout simplement, ce n'est pas réalisable ou trop difficile. » « Là, à ce moment-là, nous devons procéder à un affaiblissement de l'âme pour pouvoir supprimer ce lien qui la retient à la terre, et qu'elle soit appelée par cause. » « Ah, on a déjà vu ça avec les esprits vengeurs, avec Crattel. » « Oui, tout à fait, c'est une possibilité. » « S'il reste longtemps sur terre, est-ce qu'il peut devenir méchant envers sa famille ? » « En fait, l'âme, au plus près de sa mort et selon sa puissance, va garder tout un rituel qui lui était habituel. Va garder aussi une personnalité assez proche de ce qu'il était. Une âme plutôt faible, en revanche, aura peut-être tendance à être altérée, à ne plus répondre exactement de la manière la plus cohérente. Mais, en revanche, elle sera toujours attachée aux personnes auxquelles elle est liée. Mais ça peut être aussi assez dérangeant et perturbant. C'est-à-dire que, par excès de vouloir protéger ces personnes-là, elle peut aussi tout à fait les isoler, attaquer ceux qui viennent la voir, ou au final, lui faire du mal, mais sans le vouloir. Ok. Parce que là, le problème avait l'air de venir du fait qu'ils allaient avoir besoin d'argent pour vivre, parce que, bien sûr, j'imagine que c'était le père, Frédéric Adamine, qui vivait. Et si, en fait, plutôt que de devoir aller chercher l'objet qu'il voulait, s'il y a un équivalent pécunier, est-ce que ça permettrait de quand même combler son besoin ? Je ne sais pas. Cela dépend de comment Frédéric percevait le problème de son côté. C'est toi qui parles avec les morts. La question, c'est est-ce que je peux... Est-ce que vous pensez que je peux le recommuniquer avec lui ? Parce que j'avoue, comme c'est tout l'âge, je ne sais pas. Oui, mais s'il est toujours là, écoutez, si vous voyez son âme, bien sûr, là où il serait intéressant de savoir, c'est en revanche, sur des corps dont l'âme est partie, si vous parvenez à récupérer des bribes d'informations. Ça, c'est un autre pouvoir, qui est la communication avec les corps morts. Morts, pas fraîchement morts. Ça peut être fraîchement... Morts apaisés, entre guillemets, parce que leur âme est partie. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous dirai. Comme c'est nouveau, je ne sais pas. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Eh bien, de rien. Eh bien, je reviendrai vous voir dès que je pourrai. Bien sûr. Bon, allez-y, Maya, il faut qu'on aille voir notre roi, là. Je vous rejoins, je vous rejoins, parce que... Tant qu'on est à l'hôtel de Croos, j'en profite pour déposer une petite pièce en l'honneur de Kratel. Très bien, ça marche. Eh bien, c'est... C'est noté. C'est qui, Kratel ? Oh, on a dû te raconter nos aventures depuis le temps, au coin du feu. Je ne sais pas si c'était une perte difficile, vous ne m'en avez peut-être pas parlé. Un petit peu, quand même. Vous retrouvez Eldebaf, et vous finissez par sortir du temple, après que quelques badauds se soient approchés potentiellement d'Eldebaf, pour lui demander si c'était bien lui le futur époux de la reine. Je serre à... Et bon, tu es tombé sur un vieux qui dit « Je suis de la grande inclume et j'ai beaucoup de demandes. » C'est le mec qui a parlé à Nirline le matin. Nous les écouterons, mais aujourd'hui, je dois malheureusement couper court à notre conversation. Elle demande que je pense qu'on va mettre à disposition une boîte à idées ou une boîte à demandes. Ouais, ouais, t'as raison. Histoire de détourner l'attention. Vous réussissez effectivement à détourner l'attention et à vous éloigner du petit vieux, tandis que vous éloignez donc du temple. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre pause. Nous retrouverons nos camarades sur leur tâche pour le mariage, puisque vous allez avoir à préparer tout ça. Et ça fiche ça, parce que le temps file. Vous n'avez pas beaucoup de temps avant le mariage, mine de rien. C'est dans 5 jours ? C'est dans 5 jours, ouais, c'est ça. Non, mais 4, c'est la répétition. Donc ça veut dire qu'on peut gravir, mais c'est vrai que vous n'êtes pas prêt quand même avant. Il faut que ce soit récalé avant. De la déco, tout ça, machin. Tout à fait. Donc là, l'étape d'après, c'est on va valider le menu. Il faut que vous preniez rendez-vous. On va aller manger, allez. Parce que là, ça presse. C'est peut-être le plus urgent, parce que s'il faut faire de la bouffe... Bah ouais, pour être sûr que tes invités, ils aient tous, parce qu'après, paie ta réputation. Ouais, le nouveau roi sous la montagne. Il nous a servi des cailloux, c'est nul. Le rat sous la montagne. C'est clair. C'est quoi ce nouveau roi ? Téma, la taille du rat. Pire que son oncle, quoi, franchement. Il n'y a pas de réseaux sociaux, comment c'est possible ? Merci d'avoir suivi cet épisode des Descends Jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les Descends Jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada